bonjour tout le monde donc alors aujourd'hui on se retrouve dans pardon mobile donc pour le test du samsung wave y donc alors c'est un petit smartphone sous bada de samsung donc alors pour ne pas dire low cost on va dire petit parce que fin même moi à l'époque où j'avais des des smartphones bas de gamme je n'aimais pas qu'on les qu'on disait que c'était des des trucs pas cher c'est toujours pour rabaisser les gens je trouvais ça minable donc alors on va commencer le test tout de suite donc là vous voyez la boîte un petit peu donc c'est une petite boîte et tient dans le creux de la main c'est assez compacte donc on va l'ouvrir et là donc vous avez le samsung wave y qui se présente donc alors malheureusement moi enfin ou plutôt heureusement je trouve que cette présentation elle est mieux pour pour que la boîte et soit plus petite c'est un peu la même que l'iphone je trouve parce que un abonné m'a dit que ces présentations apparemment venait pas d'apple mais plutôt de lg vers 2006 2007 et apple vu que apple et l'iphone c'est pas mal vendu donc les gens disent que cette cette présentation a été copié de l'iphone donc je pense que tout le monde fait ça maintenant donc regarder par exemple mon htc désir voyez que la présentation elle est comme ça donc mon htc désir un téléphone de 2010 pratiquement là vous avez le wavy grec et là par exemple ce téléphone que j'ai acheté en 2007 un pantec pg 1200 vous voyez que la boîte est énorme que le téléphone ben présente une toute petite place vous voyez par exemple qu'on le trouve ici bien emballé je trouve et que le reste d'un fait la part belle aux accessoires donc on n'est pas là pour le pantec pg 1200 ni pour la saisir mais pour le wavy grec donc on va le prendre et on va le tester tout de suite je vous retrouve après donc nous revoilà donc alors donc là j'ai pris le téléphone donc alors on va voir un peu à quoi il ressemble donc alors là vous avez la petite coque arrière donc on dirait une coque avec une finition le métal si vous le touchez pas vous allez dire oh putain la coque elle en métal le wavy grec qui pète sa race alors que non c'est du c'est un vulgaire plastique normal mais vu que ce téléphone se consacre un peu plus aux jeunes vu que wavy grec pour wavy young et ben c'est pour faire stylé donc là vous voyez que le porte de charge se situe en bas alors que bon maintenant presque tous les nouveaux téléphones le le mettre sur sur le côté pour pour faire plus beau ou bien pour des pour des raisons d'organisation donc là l'appareil fauteux il au milieu juste à côté un petit haut parleur le port jack 3 mm et demi donc là ici qui se situe le bouton d'allumage et de verrouillage donc on va commencer à voir un peu tout ce qui a l'intérieur tout ça et tout ce qui est donc vous avez l'accueil donc alors vous voyez que par exemple vu que c'est un pack bouique télécom et ben vous avez deux applications qui se rajoutent portail l'appli et réseaux sociaux donc alors là vous avez le clavier donc on dirait le clavier d'un téléphone propriétaire samsung un peu tous et vous voyez que j'aime bien j'aime bien comme ça c'est c'est marrant vous avez aussi chaton donc ça ça vous permet de discuter avec toutes les personnes qui ont un un téléphone samsung qui soit sur android ou sur bada enfin toutes les personnes qui ont un smartphone samsung android ou bada peu importe vous avez bon là il ya eu même une application google super par contre je voulais aussi dire que que la reconnaissance vocale est vraiment nul regardez quand je vais dire un truc par exemple recherche google enfin bon là c'est normal le petit et verja voyez par exemple là j'ai dit le petit et verja ça m'a mis alors si le focus veut bien se faire bon le focus ne marche pas mais c'est écrit une petite lumière jeu bon c'est moi je trouve que c'est c'est vraiment pas cool de la part de de samsung un parce qu'il faudrait peut-être améliorer ça par exemple moi sur mon galaxy s la reconnaissance vocale fonctionne très bien je n'ai aucun souci et là ouais par contre aussi j'ai oublié dire il ya aussi un petit truc recopier d'android c'est la barre de notification donc par exemple cette barre est assez limitée donc vous avez quoi vous avez la rotation automatique vous avez un petit truc qui vous permet d'activer soit le vibreur ou soit de le mettre en mode son là aussi pour activer le bluetooth et pour mettre la wifi enfin c'est c'est vraiment sommaire on va dire surtout qu'en plus la barre de notification et ne prend pas toute la place de l'écran c'est ce que j'ai remarqué et en plus on peut pas la voyez quand on touche et sort direct c'est c'est dommage bon ensuite vous avez l'accueil donc ça c'est la vraie vraie page d'accueil où il ya des widgets donc par exemple je pense qu'on pourrait les retirer voilà eh ben non là vous voyez que les widgets ils défilent comme ça un peu comme une liste le bon c'est c'est moyen moyen je trouve là ensuite vous avez l'accueil on alors je vais voir si je peux personnaliser l'accueil en ajoutant des trucs donc là vous voyez qu'on peut ajouter des des widgets bon allez celui-là je vais l'ajouter là vous voyez on peut retirer les trucs mais bon c'est bon alors là je suis aussi devant le menu donc bon j'ai pas installé d'application par contre désolé à par contre là regardez le point fort moi je trouve que c'est le meilleur point fort de ce téléphone c'est la connectivité nfc donc on va activer le nfc vous voyez que par exemple je sais pas moi avec le nfc à l'avenir je sais pas si vous avez entendu parler donc que pour ceux qui habitent en île de france le le pass navigo pourra pourra se charger sur un téléphone nfc donc vous pourrez valider votre vous pourrez valider votre titre de transport avec votre téléphone donc je trouve ça pas mal pas besoin de se balader avec une autre carte surtout que la nouvelle carte est assez moche bon qu'est ce qu'il ya d'autre donc alors ah ouais donc internet on va tester aussi la connectivité parce que il ya la 3g il ya le dge il ya le gprs enfin il ya tout donc on va aller chez par moi par exemple où est internet alors je ne sais même pas où est internet alors navigateur navigateur et on dirait qu'il n'y a pas internet c'est c'est bizarre le bon allez bah allez on va y aller on va voir si portail ah bah ouais c'est portail ohlala bouique télécom c'est vraiment des gros fils de depuis donc on va voir par exemple si ça marche donc là je vais dire un truc youtube ouais youtube oula 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 waouh ma caméra ma caméra fait des siennes donc alors attendez oula bon ben voilà donc j'ai réussi à arranger ma caméra donc là vous voyez que bon ça fonctionne normal donc on va aller et hop youtube.com donc vous voyez que ça met le portail bouique télécom qui est tout pourri le bon youtube par contre c'est la version mobile par contre c'est pas moi on va on va voir si la qualité la connectivité elle est bonne couleur multimédia bon ça me fait chier à chaque fois y'a pas le s à couleur tout le monde tout le monde oublie le s à couleur alors que couleur c'est enfin moi personnellement je l'ai mis avec un s voilà donc couleur avec un s et on va rechercher donc on va on va se mettre une de mes vidéos recherche ah ben voilà des blocages de téléphone nokia gratuit et légal donc cette vidéo au début elle a pas fait beaucoup de vues mais au final elle en a fait 1200 donc je trouve ça pas mal eu voilà donc ça charge waouh le lecteur est vraiment de de fortune alors bon par contre on va mettre là bah alors même en haute qualité la la vidéo ne passe pas en bonne qualité mais bon c'est c'est dommage parce que vu le gabarit du téléphone ça a l'air intéressant d'avoir un ça ça offrait un un petit confort de de lecture donc c'est donc c'est dommage c'est c'est vraiment dommage mais bon par contre il ya aussi l'effet 5.1 donc audio 5.1 qui qui est bien donc que ça je le conseille sur au parleur euh bon vous voyez alors ouais par contre toi là je viens de trouver un point faible c'est la barre là vous voyez euh en bas là vous avez les trois petits trucs en bas et bien par exemple sur le touchwiz pardon de bada euh ben ça fonctionne pas je sais on peut pas l'échanger par exemple à la place des contacts je voudrais mettre par exemple samsung apps et ben on peut pas euh c'est dommage donc on a pas euh la même liberté qu'on pourrait avoir sur android bon ouais par contre on va faire un petit tour sur samsung apps euh euh donc par exemple moi je trouve qu'il y a pas trop d'applications euh qu'il y a pas trop d'applications euh c'est dommage hein parce que bon mais bon malgré le fait qu'il y ait pas beaucoup d'applications et ben les gens font quand même payer je voudrais savoir s'il y a une personne qui regarde cette vidéo qui me dise si un jour elle a payé une application bada voilà ça franchement j'aimerais beaucoup le savoir euh bon ça franchement ça m'intrigue beaucoup alors euh par exemple là je je remarque qu'il y a des thèmes qu'on peut personnaliser son téléphone assez facilement ben waouh ben chapeau euh bon par contre il faut un compte samsung euh vous voyez si vous avez un compte samsung ça vous mettra samsung dive donc samsung dive en fait c'est quoi c'est c'est juste euh pour euh localiser votre téléphone s'il est perdu ou volé euh etc etc donc euh je je recommande un samsung dive vous devez le paramétrer sur votre téléphone euh bon alors ouais l'appareil photo aussi donc alors c'est dommage alors je voudrais pousser un coup de gueule contre les téléphones 3G récents d'après 2007-2008 euh c'est que la 3G permet la visio mais presque tous les téléphones 3G maintenant on va dire 60 à 80% n'ont pas la caméra frontale pour faire de la visio donc euh moi je me souviens que j'avais acheté un Samsung Z140V exprès pour pouvoir appeler en visio donc euh ben moi je trouve ça dommage que des gens achètent des téléphones 3G qui sans la caméra frontale je trouve que la 3G perd un peu tout son sens euh ouais bon donc l'appareil photo donc on va voir un peu de quelle qualité il est donc euh bon euh euh ah ouais je tiens à dire que l'appareil photo c'est du c'est du 2 ou 3 mégapixels je ne sais plus euh bon euh ben je sais plus faudrait que faudrait que je me renseigne alors qu'est-ce qu'il y a d'autre donc il y a le GPS aussi donc euh il y a un GPS directement dans le téléphone mais il n'y a pas d'application de navigation ben moi je vois pas trop à quoi ça sert donc alors on va terminer on va essayer de de faire une ou deux minutes en plus c'est tout après on arrête donc qu'est-ce qu'il y a bon il y a le support de Java euh par contre il n'y a pas de jeu dedans j'en installerai sûrement il y a une radio FM mais comme d'habitude il faut les écouteurs euh ah ouais là il y a l'application ah ben non c'est même pas l'application Youtube c'est un lien qui renvoie vers Youtube mobile donc c'est c'est dommage euh bon là vous avez un chronomètre vous avez un minuteur comme un peu sur tous les téléphones vous avez all share donc euh vous voyez vous pouvez partager euh des trucs entre entre appareils donc moi j'étais là je l'ai paramétré pour échanger avec mon Galaxy S je trouve que c'est pas mal euh vous avez aussi la commande vocale mais euh bon qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a une calculatrice euh Bouygues Télécom à rajouter un portail d'application à télécharger donc euh bon bande euh qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les 10 secondes qui nous restent et ben je ne sais pas trop euh ouais par contre vous avez un explorateur de fichiers donc ça euh ça c'est pas mal aussi vous avez un mémo et une liste de tâches donc euh voilà donc alors je pense qu'on a fait le tour euh je pense qu'on a fait le tour et ben voilà donc alors moi je vous retrouve pour un prochain parlou mobile euh voilà donc alors euh donc euh donc euh qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ben c'est tout c'est fini hein donc alors dans le prochain parlou mobile donc euh dites moi ce que vous quel téléphone vous voulez que je teste donc j'ai le choix soit j'ai le Pentec PG1200 à tester ou bien soit pour mes nouveaux abonnés parce que l'année dernière euh j'avais fait un test du Alcatel OT980 mais le téléphone euh enfin le test est de de mauvaise qualité je trouve donc je ne peux pas ce serait une insulte envers vous de vous de vous remettre l'ancien test de mauvaise qualité donc vous avez soit le Pentec PG1200 soit le OT980 donc l'un des deux que vous voulez que je teste hein donc euh c'est comme vous voulez donc vous me le dites dans les commentaires ou en message privé je vais récolter les votes et euh ben à la fin vous je vais choisir quel téléphone je vais tester bon ben sur ce je vous laisse et puis salut tout le monde bon ben sur le Pentec PG1200 bon ben sur le Pentec PG1200